De fortes pressions américaines sur les généraux algériens au sujet de leur proximité avec Vladimir Poutine. Issa de Rebrab se retrouve à nouveau devant la justice. Ahmed Aboulgette, aucune médiation entre l'Algérie, le Maroc et l'Espagne. De fortes pressions américaines sur les généraux algériens au sujet de leur proximité avec Vladimir Poutine. C'est une première inédite. Pour la première fois, un haut responsable américain rencontre directement des hauts gradés et des hauts responsables de l'institution militaire algérienne sans la présence d'un dirigeant civil ou la participation d'un représentant ou dignitaire de la présidence de la République. Oui, une rencontre directe avec les généraux algériens et un fonctionnaire de l'administration américaine est une démarche inédite et historique. C'est pourtant ce qui vient de se produire ce mercredi 14 septembre à Alger où l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Mme Elisabeth Mouraubin, a été reçue publiquement et officiellement par le général d'armée Saïd Changria, chef d'état-major de l'armée algérienne. Cette rencontre s'est déroulée au siège du ministère de la Défense nationale à Alger en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale et des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée algérienne. Cette rencontre inédite a été organisée à la suite de fortes pressions qui ont été exercées pendant plusieurs semaines par la Maison-Blanche à travers l'ambassade des États-Unis à Alger. Les autorités américaines ont vigoureusement réclamé l'organisation d'une entrevue directe avec les hauts responsables de l'institution militaire algérienne. Cette demande a été refusée au départ par la présidence algérienne, mais l'ambassade des États-Unis à Alger est revenue à la charge en renforçant son lobbying pour imposer cette entrevue avec Saïd Changria et les autres décideurs militaires. Cette insistance des autorités américaines s'explique par la volonté de la Maison-Blanche de s'expliquer directement avec les généraux algériens à propos de leur proximité de plus en plus intense avec la Russie de Vladimir Poutine. Le renforcement de la coopération militaire entre l'Algérie et la Russie ainsi que la programmation de plusieurs exercices militaires communs inquiètent fortement la Maison-Blanche qui voit d'un très mauvais œil la pénétration du lobby russe au cœur du Maghreb et du Sahel avec le soutien actif de l'institution militaire algérienne. Selon des sources concordantes, les échanges entre l'ambassadrice américaine et le chef d'état-major de l'armée algérienne ont tourné essentiellement autour de la question de l'alliance militaire et diplomatique de l'Algérie avec la Russie. L'ex-PDG du groupe Cévitale, Issad Rebrab se retrouve à nouveau devant la justice. Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mamed, à Alger, a décidé de rouvrir le dossier de l'affaire Evécon Industrie, filiale du groupe Cévitale, dans laquelle est impliqué Issad Rebrab, a rapporté mercredi 7 septembre, le site arabophone à Chourouk. L'homme d'affaires Issad Rebrab qui a annoncé récemment sa retraite de la direction de son groupe Cévitale, est rattrapé à nouveau par une affaire en justice. En effet, dans son édition de mercredi 7 septembre 2022, le média arabophone a révélé que le juge d'instruction de la sixième chambre du pôle pénal économique et financier à Sidi Mamed, Alger, a décidé de rouvrir le dossier de l'affaire Evécon Industrie, filiale du groupe Cévitale. L'enquête judiciaire concerne l'importation, par l'ex-patron de Cévitale, d'équipements pour le traitement et la purification de l'eau utilisant l'intelligence artificielle au profit de sa filiale Evécon Industrie. Issad Rebrab est accusé dans cette affaire de faux et usage de faux et infractions à la législation et à la réglementation d'échanges et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, a précisé la même source. Pour rappel, Issad Rebrab avait été condamné par le tribunal de Sidi Mamed le 31 décembre 2019 à 18 mois de prison, dont six mois fermes, et une amende de 1,3 milliard de dinars. Issad Rebrab, qui avait déjà passé huit mois en détention provisoire, avait cependant été libéré. La justice reprochait à l'ex-PDG de Cévitale la surfacturation d'équipements de purification d'eau importée par sa filiale Evécon. La justice qui avait condamné Issad Rebrab dans l'affaire de deux machines importées de la Corée du Sud, a décidé de se saisir de l'affaire d'une troisième machine, importée également par le groupe Cévitale pour sa filiale Evécon Industrie, précise la même source. Issad Rebrab est poursuivi dans cette affaire en compagnie de l'un de ses enfants et d'autres responsables du groupe Cévitale, ajoute la même source. Ahmed Aboulget, aucune médiation entre l'Algérie, le Maroc et l'Espagne La Ligue des États Arabes ne s'est jamais prononcée ni programmée la question du Sahara occidental lors de ses travaux. La Ligue arabe ne servira pas d'intermédiaire dans le conflit diplomatique entre l'Algérie, le Maroc et l'Espagne, par respect aux principes de non-ingérence, d'autant plus qu'aucun des pays n'en a fait la demande. Lors d'une conférence de presse animée à Madrid avec le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares, le secrétaire général de la Ligue des États Arabes, l'Égyptien Ahmed Aboulget, a affirmé, en réponse à une question sur la possible médiation entre les deux parties, que, quoi qu'il arrive entre le Maroc et l'Algérie ou entre un pays tiers, Espagne, et l'un de ces deux pays, la position de la Ligue sera toujours claire. Ne pas intervenir à moins qu'il n'y ait une demande. Ce qui n'est pas le cas. Une manière d'exclure toute médiation entre Alger et Madrid sur la base, du principe de non-ingérence, a rétorqué Ahmed Aboulget. Pourtant José Manuel Albares n'a cessé de lancer des appels du pied qu'Alger continue d'ignorer. José Manuel Albares est allé jusqu'à soutenir que son pays aspirait à avoir les meilleures relations avec l'Algérie, qu'elles soient mutuellement bénéfiques. « Nous voulons avoir avec l'Algérie les mêmes relations que celles que nous entretenons avec tous nos voisins, à savoir le respect mutuel et la non-ingérence », a-t-il affirmé jeudi dernier, insistant sur le fait que le sentiment d'amitié que le peuple algérien entretient avec le peuple espagnol doit primer. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a même exprimé, en deux fois, le désir d'être reçu par Alger. Ainsi, la sortie médiatique du secrétaire général de la Ligue des États Arabes, si elle met un terme à toute médiation, risque de prolonger la crise, notamment économique, à laquelle fait face l'Espagne. Une crise née de son changement de position vis-à-vis de la question sahraoui. Justement concernant la question du Sahara occidental, et notamment le revirement de position du gouvernement Sánchez en faveur de la proposition marocaine, Ahmed Aboulguet a indiqué que la Ligue des États Arabes a adopté une position de principe de ne pas intervenir dans la question du Sahara. La Ligue des États Arabes ne s'est jamais prononcée ni programmée la question du Sahara occidental lors de ses travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada